Ainsi commencent les petites chroniques littéraires, des présentations d'un ouvrage qui font véritablement sens dans cette époque un petit peu perturbée, des chroniques courtes. Nous allons parler rapidement d'un ouvrage à conseiller. Nous démarrons la chronique par un auteur que j'ai découvert durant le Covid, Victor-Emile Frankel. Frankel est un psychiatre et psychanalyste, neurologue autrichien, né en 1905 et décédé en 1997. Frankel est l'un des auteurs les plus influents en Amérique. Et son ouvrage, Découvrir un sens à sa vie, a été vendu à plus de 9 millions d'exemplaires à travers l'eau. Dans cet ouvrage phare, écrit en une dizaine de jours, Frankel raconte comment il a survécu au camp de concentration en trouvant une signification personnelle à son expérience. Le récit de son expérience et de sa capacité à surmonter les obstacles sont un concentré de savoir directement applicable dans notre vie quotidienne. J'ai rencontré cet ouvrage au début de la crise du Covid et cet ouvrage m'a énormément parlé. Frankel compte parmi les trois psychanalystes de base, que ce soit Freud, Adler et Frankel. Dans cet ouvrage, il explique qu'une personne qui a une raison de rester en vie peut survivre à n'importe quel processus de maltraitance, peu importe sa durée ou sa profondeur. C'est véritablement le sens et le sens que l'on donne à sa vie qui nous permet de survivre. Avec Frankel, nous sommes très loin de la pyramide de Matzlo. Dans la pyramide de Matzlo, le plus important, c'est de résoudre nos besoins physiologiques. La faim, la soif, la sexualité, le sommeil. Frankel ne dit pas du tout. Dans les camps de concentration, nous n'avions rien de ça. Et pourtant, j'avais la volonté de survivre et j'ai transmis à mes compagnons de chandrer cette même volonté de survivre grâce à la notion du sens. Cette notion du sens est exclue de la pyramide de Matzlo. Le questionnement de Frankel est d'autant plus actuel qu'en France, actuellement, ce sont les besoins physiologiques qui sont considérés comme indispensables. Et non, la notion du sens. Nos politiques, notre gouvernement, seraient bien avisés, à relire Frankel. Car, qu'est-ce que raconte Frankel ? La quête du sens est la motivation principale de l'être unique. Selon lui, en l'absence de sens, les gens remplissent le vide, créé en eux de plaisirs hédonistes, matérialistes, superficiels de pouvoir, de possession, de haine, d'ennui, d'obsession et de compulsions névrotiques. Mais la matérialité, le toujours plus, ne remplit jamais ce vide immense creusé en eux par absence de sens. Ainsi, ce qui va donner de la substance et de la densité à l'existence, c'est bien la quête du sens et trouver un sens à l'existence. Selon lui, il existe quatre principes fondamentaux. Le premier, l'homme a toujours le pouvoir de choisir son existence. Quelles que soient les conditions de sa vie, quelles que soient ses épreuves, quelles que soient les conditions extérieures auxquelles il est soumis, même dans les pires moments, il a encore le choix. Frankel était un humaniste. Il aidait ses compagnons de chambré à survivre. Il redonnait de l'espoir à tous. Il était un moteur et un leader. Et en faisant cela, il trouvait le sens de se battre. Ainsi, il a évité la notion de l'absurde. Absurde qui a creusé la tombe d'un auteur comme Albert Guen. La deuxième compréhension de Frankel est que le salut de l'homme passe par l'amour. Un amour général. Un amour humain. Et un amour qui parfois dépasse les frontières de la relation à l'autre pour devenir un amour pour toute chose vivante. Ainsi, pour ses compagnons de chambré. Frankel est profondément un humaniste. Un homme qui aime les autres. Le troisième point développé par Frankel est la nécessité de développer une vie intérieure riche pour surmonter la souffrance. S'il y a un sens à la vie, alors il doit y avoir un sens à la souffrance. Les deux sont indissociables. Et la question, selon lui, n'est pas tant de savoir si nous allons souffrir. Car dans chaque vie humaine, il y a du positif et du négatif, des moments de joie et des moments de peine, des moments de tristesse, mais de savoir comment nous, en tant qu'êtres humains, individuellement, nous allons réagir face à cette souffrance. Le quatrième point développé par Frankel est très interpellant. Il pose la question de « Qu'est-ce que la vie a tombé ? » Nous nous posons souvent la question de « Qu'est-ce que la vie peut nous apporter ? » « Qu'est-ce que les autres devront nous apporter ? » Pas du tout, répond Frankel. Nous devons inverser le questionnement. Et c'est à nous, à chaque personne, individuellement, de se poser la question de savoir « Qu'est-ce que la vie a tombé ? » C'est un changement fondamental de notre attitude envers la vie. À chaque instant de notre existence, nous devons nous considérer comme des personnes interrogées et nous demander ce que la vie a tombé. Notre réponse se fera en termes d'action et en termes d'action juste et de conduite juste. En définitive, la vie implique de prendre la responsabilité, la responsabilité de ce que nous sommes, de nos actes, et de toujours donner le meilleur de nous-mêmes, de trouver la bonne réponse à nos problèmes et de s'acquitter des tâches qu'elle confie constamment à chaque individu. Selon Frankel, il n'y a pas de réponse idéale. Il n'y a pas de réponse générale. Chaque personne est interrogée à titre individuel et rien n'est plus personnel que de trouver un sens à sa vie. Alors même qu'il était déjà psychanalyste, arrêté par les nazis puisque Frankel est une juive, qu'il a connu la déportation, après la libération et parce qu'il avait justement survécu, Frankel a ramené une richesse de son enseignement. Il a développé la logothérapie du grec logos, signification, dans un contexte de souffrance extrême, de dépression et de tristesse. L'idée principale est que le manque de sens est la principale source de stress et d'anxiété. Sa théorie de la logothérapie est là pour nous aider, pour aider aussi les patients à atteindre ce sens manquant. Elle est étroitement liée à l'analyse existentielle qui renvoie chacun d'entre nous à l'analyse de notre propre existence et forcément qui va déboucher naturellement sur la compréhension et la quête du sens. Ainsi, la logothérapie est considérée comme la troisième école de psychothérapie viennoise. Les manistes engagés, intellectuels, médecins généreux, aux personnes qui disent que la vie n'a pas de sens parce qu'elle est transitoire, la réponse de Frankel est la suivante. Seule, la non-réalisation d'un potentiel n'a pas de sens. Pas la vie elle-même. L'accomplissement de votre propre potentiel, aussi humble soit-il, marquera de manière permanente, définitive et profonde l'histoire du monde et la décision de le faire définit chaque responsabilité individuelle. Au fond, l'être est porteur de deux équations et s'il veut incarner son plein potentiel dans la vie, il doit incarner ses deux potentiels. Le premier, c'est la liberté, notre libre arbitre. Agir en fonction de nos envies, de nos choix. mais la liberté n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est la responsabilité. La responsabilité d'agir en fonction des choix et de notre liberté en assumant individuellement les conséquences de nos choix et de la liberté que cela nous procure. Alors, dans cette interrogation éminemment philosophique, il encourage chaque personne à trouver son propre signifiant et il cite Goethe comment pouvons-nous apprendre à nous connaître nous-mêmes ? Jamais par la réflexion mais uniquement par l'action. que chacun fasse son devoir et vous découvrirez bientôt ce que vous êtes. Mais quel est donc ce devoir ? Eh bien, ce sont les exigences de chaque jour. relire Frankel à l'époque du Covid au moment où certaines de nos entreprises sont compromises nous pouvons souffrir d'exclusion sociale, de perte de repères, de perte de proches. Eh bien, c'est aussi accepté que la vie même dans le malheur peut porter sa propre ligne. Il y a beaucoup de sagesse dans cet ouvrage et ça a eu beaucoup de plaisir que j'avais envie de parler aujourd'hui de Franck. Sous-titrage